Olymne de Gauche, Simone Veil, Simone de Beauvoir ou encore Louise Weiss sont quelques-unes de ces femmes qui ont participé à l'évolution des mentalités et des mœurs concernant le statut de la femme en France. Ce sujet est particulièrement important pour moi, car je fais partie de cette catégorie de personnes qui croient dur comme fer à l'égalité homme-femme. Alors oui, aujourd'hui encore, nous sommes encore très loin d'être arrivés à un niveau satisfaisant concernant cette égalité. Mais il faut être conscient du chemin parcouru. Il est très important de savoir que les femmes ont donné leur vie pour ça. L'ignorance est souvent la cause de nos erreurs et il est important de se souvenir pour ne pas revenir en arrière. Il est important de savoir pour avancer vers un monde plus juste et plus égalitaire. Nous sommes aujourd'hui le 21 avril et comme vous avez pu vous en douter, aujourd'hui nous parlerons du 21 avril 1944. C'est à cette date que les Françaises ont eu le droit d'aller voter, mais aussi d'être éligibles. Pour la biographie d'aujourd'hui, nous allons remonter dans le passé. Nous sommes encore bien loin de 1944. Olympe de Bouches est en France l'une des toutes premières femmes à demander l'égalité des droits civiques entre les hommes et les femmes. Marie Bouches, de son vrai nom, est née dans une famille modeste. Elle se marie à un officier avec qui elle aura un enfant et qui décèdera quelques années plus tard. A la mort de celui-ci, ne voulant pas être considérée comme une simple petite bourgeoise, elle décide de s'installer à Paris. Là-bas, elle deviendra une femme de l'être. C'est en 1791 qu'elle publiera sa déclaration des droits de la femme et de la citoyenne. Elle prône l'émancipation de la femme et l'égalité totale entre les deux sexes. Olympe de Bouches est considérée comme l'une des toutes premières féministes. C'est en 1789 que les femmes se voient officiellement interdire l'accès aux urnes. Cette année-là, on distingue deux types de personnes, les citoyens actifs et les citoyens passifs, classant les femmes et les enfants dans la seconde catégorie. Pendant plus de 100 ans, les femmes se verront refuser l'accès aux urnes. Après avoir durement travaillé pour remplacer les hommes partis au front durant la première guerre mondiale, les femmes réclament le droit de vote. En 1919, un projet est déposé, mais les sénateurs rejettent en bloc, malgré l'accord de la Chambre des députés. Il en sera de même en 1925, 1932 et 1935. Ils ont assez à faire à soigner les gamins à la maison et s'occuper de leur ménage. Durant la seconde guerre mondiale, partout dans le monde, les femmes participent à l'effort de guerre. En France, elles répondent à l'appel du général de Gaulle du 18 juin 1940. C'est une première dans l'histoire militaire. Au même titre que les hommes, les femmes s'engagent pour servir leur pays. Pour la première fois, on fait appel à toute personne en âge de combattre, indépendamment du sexe. Sur le terrain, elles ne sont plus simplement des infirmières civiles. En 1942, malgré la volonté du général de Gaulle, il n'y a pas d'évolution dans le statut des femmes. Il y a encore beaucoup trop de réticents. La question du vote des femmes est relancée en mars 1944 par Fernand Grenier. Grenier veut que l'Assemblée consultative reconnaisse le droit de vote et l'éligibilité des femmes, afin que nous lui manifestons notre solidarité et notre volonté de ne plus la traiter en mineure, en inférieure. Il a fermement et avec conviction porté ce projet à l'Assemblée. Le 23 mars 1944, l'Assemblée consultative, siégeant à Alger, adopte enfin le vote pour les femmes, avec 51 voix pour contre 16 voix contre. Un mois plus tard, le 21 avril 1944, le général de Gaulle ratifie une ordonnance qui prévoit le vote des femmes et leur éligibilité. Les Françaises deviennent électrices et éligibles dans les mêmes conditions que les hommes français. Et tout ceci près d'un siècle après les hommes. Et tout ceci après la Turquie, la Birmanie ou encore l'Ouzbékistan. Elles votent donc pour la première fois en 1945 et entre au Sénat en 1946. Comme vous l'avez compris, parce que je n'arrête pas de le dire depuis le début, nous sommes encore loin de notre but. Mais il faut savoir reconnaître les vraies évolutions, même si elles sont encore trop peu nombreuses. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne ou à laisser un petit commentaire. Je vous souhaite à tous une excellente journée et je vous dis à bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501